Madame la chef de cabinet, Monsieur l'inspecteur général de la santé, Monsieur le président du conseil d'administration de la pharmacie centrale de Guinée, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté. Je souhaite la bienvenue à cette cérémonie de passation au nom de tout le personnel de la pharmacie centrale de Guinée. Madame la chef de cabinet, permettez-moi au nom de tout le personnel de remercier le docteur Konaté Moussa, directeur général sortant pour les grandes réformes réalisées pendant les dix dernières années, passées à la tête de cette entreprise. Je voudrais citer entre autres le rajeunissement du personnel de la pharmacie centrale de Guinée, la promotion des jeunes et des femmes à des postes de responsabilité qui ne sont pas à démontrer. Quand vous regardez dans la masse aujourd'hui le personnel, vous sentirez qu'une féminisation est une jeunesse. L'inscription de tout le personnel à la Caisse nationale de sécurité sociale, la prise en charge médicale de tout le personnel, le renforcement de la cohésion sociale entre la direction générale et le personnel travaillant à la pharmacie centrale de Guinée, le renforcement de la capacité opérationnelle par la formation des cadres. Je vais citer juste quelques exemples sur les procédures de passation des marchés publics, des logiciens de santé publique qui sont formés pour répondre aux urgences sanitaires, le renforcement de la représentation de la pharmacie centrale de Guinée dans les différentes régions qui s'est matérialisée avec la construction d'une nouvelle agence à Boquay. Anciennement, nous étions déjà dans les autres régions. Et la construction de la nouvelle agence des Euriculés sous le financement de l'Union européenne et PASA qui est en cours. L'acquisition des domaines bâtis et non bâtis à Manéa, à Kouria, à Boquay, à Zérecouré et tout récemment 5 hectares à Mamou qui est en cours. La construction d'un nouveau entrepôt de stockage au siège de la PCG d'une capacité de 400 m² sous le financement de l'OAS. La création de l'unité de production de solutions hydroalcooliques qui aujourd'hui crée de l'emploi pour la jeunesse. Le changement statutaire de l'entreprise qui se traduit par le passage de la pharmacie centrale de Guinée d'un épique c'est un établissement public à caractère commercial, industriel en une société anonyme avec sa mission renforcée qui fait de la centrale l'acheteur unique et exclusif de tous les produits de santé du gouvernement. La mise en oeuvre effective de la logistique intégrée prônée par le ministère de la Santé et de l'hygiène publique. L'amélioration du cadre de travail par l'adduction d'eau. Je rappelle quand le Dr Konaté arrivait à la pharmacie centrale de Guinée quand on avait besoin d'aller dans les toilettes il fallait acheter des sachets d'eau au dehors. Aujourd'hui, toute la Cour, pas seulement la PCG mais tous ceux qui sont dans la Cour de la pharmacie centrale bénéficient de cette adduction d'eau. L'acquisition et le déploiement d'un logiciel de gestion siège dans tous les points de gestion. sous le leadership de Dr Konaté en 2016 avec un plaidoyer auprès de l'USAID un logiciel de gestion a été octroyé à la PCG qui aujourd'hui fait la fierté de la centrale d'achat. L'annulation des dettes fournisseurs en 2015 d'un montant de plus de 12 milliards qui a entraîné une nette amélioration des performances commerciales et opérationnelles sur les trois exercices 2017, 2018, 2019. Le renforcement du système assurance qualité basé sur le référentiel du MQAS de l'OMS. La restructuration de la politique de la RH avec un système de performance et de primes avec la révision de la grille salariale. La pharmacie centrale de Guinée, Madame la chef de cabinet, compte aujourd'hui 122 personnes dont les 92% ont été recrutés et formés par Dr Moussa Konaté. La représentation de la Guinée dans les instances pharmaceutiques sous-régionales, notamment la CAM, dont la Guinée a assuré respectivement à travers Dr Konaté, la vice-présidence en 2016, la présidence en 2017. La coordination de toutes les commissions logistiques mises en place dans les différentes ripostes aux urgences sanitaires. Notamment, je vais citer Ebola et COVID-19. Merci, Dr Konaté, pour les loyers services rendus à la nation pendant votre passage à la tête de cette entreprise citoyenne, la pharmacie centrale de Guinée, pour ne citer que cela. L'héritage que vous laissez est certes très lourd, mais soyez-en rassurés qu'il sera maintenu et fructifié par cette équipe dynamique et engagée que vous avez bâti. Tout le personnel vous dit et vous souhaite une bonne suite pour le reste de votre carrière de pharmacien, car vous êtes une référence pour tous les jeunes pharmaciens de Guinée. dont j'en suis un exemple au Dr Sanyo Labila. Je souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions de directeur général. Je rappelle, Madame la chef de cabinet, que Dr Sanyo était déjà de la maison quand il a bénéficié de la confiance de l'ancien président de la République il y a juste plus d'un an pour occuper le poste de DGA en provenance du secteur privé guinéen. Aujourd'hui, cette confiance est renouvelée par l'actuel président de la transition, son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République. Dr Sanyo, tout le personnel de la pharmacie centrale de Guinée par ma voix se met à votre disposition pour conduire désormais la destinée de la pharmacie centrale de Guinée. Que Dieu bénisse la pharmacie centrale de Guinée. Vive une Guinée prospère dans l'harmonie et la paix sociale. Le syndicat, au nom de tout le personnel. Merci au tout-puissant Mazembe, comme nous aimons appeler. Le Beléméléba, le Mousséau Korofi, D. Je vous remercie pour les services rendus à la nation. Merci, Mesdames et Messieurs. Madame la Chère du Cabinet, Mesdames et Messieurs, les cadres du ministère de la Santé, Messieurs le PCA, élément du conseil de l'administration, distinctes invités, chers collègues de la pharmacie centrale de Guinée, Messieurs le directeur général de M. Tosanyo, à votre titre, gratou pour votre bonheur, mon chargé. Je voudrais, Mme la Chère du Cabinet, vous prier d'accepter, d'observer une décidence à la mémoire de nos collègues qui ne sont plus avec nous aujourd'hui, avec lesquelles on a commencé le combat dans les années 2011, qui se sont dorés. Pour le cas, ça sera un signe de témoignage pour la pharmacie centrale de Guinée, c'est la famille. Je vous prie d'accepter de ma compagnie dans cette famille. J'avoue qu'aujourd'hui, je ne vais pas prévoir un discours en tant que tel, non plus un discours de bilan, mais juste un discours de réveillement. Je vous remercie d'être venu si nombreux à cette passation de service, une passation de continuité, continuité dans l'action publique de notre entreprise. Je suis heureux du travail que nous avons accompli ensemble pendant 11 années de vie professionnelle sur le sentier de notre système de santé dans le cadre de la mise en œuvre de la politique pharmaceutique nationale. Je tiens encore à rappeler que la pharmacie centrale de Guinée est la centrale nationale de notre pays qui évolue dans plusieurs domaines. Et notre mission de la pharmacie centrale de Guinée a été son implication dans la réponse aux différentes crises sanitaires que notre pays a connues. Elle a été présente pour fournir la logistique des produits de santé au sein du comité national de crise dont le procès de celui qui est présent a été le président pendant une dizaine d'années à la cellule nationale de coordination de la lutte contre l'Ebola. Mais je suis à l'aides. Sers amis et chers collègues, je vous rappelle que l'administration est un cycle. Tout le monde est utile pour le développement du pays. Mais personne ne saurait être indispensable. Chacun de nous est appelé à jouer sa partition et les partisans de tous permettent d'atteindre le développement visé. Ce fut pour moi une joie, une fierté et un honneur de travailler avec les collaborateurs de qualité aussi dévoués et instrumentés que vous. je veux souligner encore les excellentes relations que nous avons réussi à entretenir le personnel et moi-même tout au long de ces années durant. Ceci dans le cadre de la confiance mutuelle même si naturellement parfois certaines discussions pourraient être difficiles je pars avec des souvenirs je ne voudrais pas ces réunions difficiles ces longues journées de travail pour lesquelles il fallait absolument préparer la réception ou les expéditions pour éviter les ruptures des produits de santé. Votre joie collective et individuelle vos sourires discrets et vos grands éclats de rire Madame Savané les petits désignés collectifs du jeudi ce sont les souvenirs qui m'ont beaucoup aidé à relever de nombreux défis même au moment de la lutte difficile de la ville de la crise je voudrais profiter cette occasion présentée à tous mes essuji à tous ce que j'ai pu offenser à un moment de notre collaboration Mesdames et Messieurs distingués et invités je voudrais remercier les partenaires comme vous le savez ce sentier abattu n'a pas été toujours facile heureusement nous avons bénéficié du soutien de différentes autorités de plus hautes autorités du pays mais aussi des partenaires techniques et financiers que je remercie pour leur contribution rembancable à l'amélioration des services rendus par la farmestandale de Guinée chers partenaires je vous remercie et je vous invite à continuer à ouvrir auprès de la farmestandale de Guinée car c'est l'outil indispensable pour la promotion de la santé dans notre pays mes salutations et remerciements vont également à tous les cadres du ministère de la santé et de l'usine publique pour leur collaboration qui nous a été utile pour l'atteindre de nos objectifs Mesdames et Messieurs une nouvelle ville l'entreprise commence avec la transition qui a de grandes ambitions pour la BCG dans cette voie je remercie les nouvelles autorités avec à leur tête le colonel Mabadi Doumouya président du CNRD président de la transition chef de l'Etat dans leur noble mission de rassemblement pour le développement de notre chère Guinée je leur adresse mes vives félicitations et mes encouragements et leur assure ma totale disponibilité à des accompagnements je suis très heureux de passer la main à mon cher frère Dr. Samuel Labila qui pour moi est un bonsoir pour poursuivre et amplifier les interventions de la pharmacie centrale de Guinée en faveur de notre système de santé je lui adresse mes sincères remerciements pour son accompagnement durant ma gestion de la PCG SA je garde un bon souvenir de son développement de son professionnalisme et de son calme je lui souhaite plein succès et beaucoup de réussite dans cette nouvelle fonction je prie le bon Dieu de lui accorder la force et la sagesse d'accroître sinon préserver les acquis qu'il a trouvés à la PCG serre Dr. Sagnon ce personnel ici présent est entre vos mains et je suis convaincu que ce personnel vous accompagnera j'ai confiance à votre engagement j'ai confiance à votre discernement et j'ai confiance à votre lucidité je suis à vos côtés pour ma part je suis prêt à lui apporter mon assistance et mes conseils chaque fois qu'il le jugera nécessaire mesdames et messieurs je voudrais terminer mon intervention par deux messages à l'endroit de personne de la PCG le premier est que l'entente et la bonne atmosphère de travail sont des levains de la réussite des objectifs de toute entreprise soyez unis pour réussir dans le travail le second message est ceci soyez optimistes battez-vous pour que la PCG restent au devant de tous les efforts entrepris par l'Etat et ses partenaires pour la résolution de l'ensemble des questions liées à la fourniture des produits de santé de qualité à des coûts abordables aux populations d'uneaine à propos je cite un proverbe qui dit ceci l'optimisme et le pessimisme sont également nécessaires à la société l'optimisme invente l'avion le pessimisme invente le parasite je vous jublerai je ne vous jublerai jamais je dirai même que je serai toujours à vos côtés dans ce monde de partage je vous remercie Madame la chef du cabinet du ministère de la santé et de l'hygiène publique représentant Monsieur le ministre de la santé Monsieur le directeur général sortant Monsieur le président du conseil d'administration de la pharmacie centrale de Guinée Monsieur les membres du conseil d'administration de la pharmacie centrale de Guinée Monsieur les inspecteurs du ministère de la santé Monsieur le directeur général adjoint de la direction nationale des pharmacies et du médicament chers partenaires techniques et financiers chers journalistes mesdames et messieurs chers collègues et chers amis distingués invités en vos rends grades et qualités respectifs pour protocole observé qu'il me soit permis à l'atome de mes propos de rendre grâce à notre Seigneur qui nous a permis de vivre ce moment ainsi qu'à mes parents à ma famille et à l'ensemble des enseignants qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui j'adresse mes remerciements les plus sincères et ma profonde gratitude à son excellence le colonel Mamadi Doumouia président du CMRD chef de l'état à son premier ministre chef du gouvernement son excellence M. Mohamed Beyavogui et au ministre de la santé et de l'hygiène publique son excellence docteur Mamadi Pétediallo pour la confiance portée à ma modeste personne et qui mesure à sa juste valeur l'ampleur de la tâche qui en découle surtout en ces temps complexes et difficiles caractérisés par une crise sanitaire sans précédent qui a ébranlé notre quotidien et nos habitudes Messieurs c'est avec beaucoup de fierté mais d'émotion et d'humilité que je prends aujourd'hui mes fonctions de directeur général de la pharmacie centrale de Guinée Je suis conscient des enjeux et des défis de cette loute charge qui repose désormais sur mes frêles épaules Directeur général de la pharmacie centrale de Guinée c'est un très beau titre une grande fonction parce que c'est celui de la sollicitation et de l'engagement permanent celui des actions et des réalisations concrètes Au moment où de par les multiples crises sanitaires connues par notre pays la logistique des produits de santé occupe une place de plus en plus grande dans le système national de santé et la PCGSA s'affirme être un acteur de premier plan aux côtés du ministère de la santé et de l'hygiène publique Mesdames et Messieurs hériter cette fonction de docteur Moussa Konate qui a tant fait pour cette institution des années durant pour lui conférer sa notoriété d'aujourd'hui donner un sens encore plus fort encore plus lourd à ce passage de témoin Ce succès de la pharmacie centrale de Guinée loin d'être un fait de hasard est lié au travail ardent et ardu réalisé par l'ensemble des travailleurs sur le leadership de docteur Moussa Konate que je remercie vivement ici Cette performance de la pharmacie centrale de Guinée qui m'ésoit aujourd'hui est le fruit de l'effort soutenu des femmes et des hommes de cette entreprise Pour moi ce résultat inestimable est à la fois un héritage et un engagement à poursuivre l'œuvre accomplie par ceux qui m'ont précédé dans ses fonctions Cette cérémonie est pour moi un moment plein d'émotions Une émotion que je voudrais sans aucun doute collectif et partagé par vous toutes et tous collaborateurs et collaboratrices Je dis merci et je rends un vibrant hommage à docteur Moussa Konate auprès de qui j'ai acquis une immense expérience en matière de gestion managériale de cette entreprise Aussi voudrais-je affirmer mes chers collègues de la pharmacie centrale de Guinée que sans votre soutien et votre engagement à mes côtés le succès n'est pas assuré et la réussite que nous avons bâtie ne pourra nullement être pérennisée Avec vous mes chers collègues nous relèverons le défi qui est celui de rendre disponibles et accessibles les médicaments de qualité à la population guinéenne Sans médicaments pas de programme Sans programme pas de système de santé Et sans système de santé performant et résilient pas de développement Chers collègues Beaucoup d'efforts et de sacrifices ont été consentis certes pour arriver là où nous sommes Cependant il reste encore beaucoup à faire Il est donc temps et il est l'heure de doubler les efforts de capitaliser les compétences et les expériences dans un esprit d'équipe Je dis bien dans un esprit d'équipe pour non seulement sauvegarder les acquis mais aussi œuvrer sans relâche pour améliorer notre système d'approvisionnement pour le bien-être de la population Aux autorités du ministère de la Santé et de l'Igiene publique Nous affirmons notre disponibilité et notre engagement à œuvrer pour l'atteinte des objectifs de santé de la population avec votre soutien Aux partenaires techniques et financiers Merci pour votre appui constant à la centrale d'achat et recevez ici l'expression de notre engagement à continuer à travailler avec vous dans une franche collaboration pour relever les nombreux défis auxquels nous faisons face Je ne ménagerai pas ma peine pour consolider les acquis de la PCG Sans nul doute je m'évertuerai à perpétuer avec ma dernière énergie notre succès notre prospérité et notre expansion Je m'engage ici et devant vous à tout mettre en œuvre dans le souci du bien-être commun et du service public dans l'intérêt supérieur de la nation Encore une fois de plus merci à Dr. Moussa Konanté mon mentor mon frère auquel je souhaite de grands succès dans sa vie post-PCG SA et j'espère qu'il restera en contact avec nous et continuera à partager avec nous sa riche expérience telle que souhaitée par tous Je vous remercie à responsabilité de présider cette passation de services au nom de M. le ministre de la Santé et de l'Igède publique Dr. Maman Dupé Décal En ce moment précis de passation de services mon message est un message de confiance confiance aux braves car et employés de la pharmacie sanitaire de Guinée dont le souci de performance de l'investissement est visible confiance à toutes les parties pour les nantes pour qui la gestion rationnelle de nos ressources est une réoccupation incontestable Chers travailleurs et travailleuses La direction a besoin de vous pour accroître sa production et son essor Ensemble nous ne ménageons aucun effort pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés Avec l'aide de M. le directeur général de la France Dr. Lappé Lappé Sagneau et toute son équipe nous pourrons mieux organiser nos prestations du tout